Aujourd'hui, on va voir comment sauver un smartphone tombé dans l'eau par accident. Oui, je vais te donner une solution simple, rapide, entre guillemets, pour t'aider, parce que là, je pense que t'es en train de paniquer, t'as perdu ton téléphone, tu recherches sur YouTube un moyen ou sur Internet, et tu sais pas quoi faire. Et bah franchement, ça m'est déjà arrivé, et c'est pour ça que je te fais ces vidéos. Qui n'a pas déjà vécu ce moment où il a eu son téléphone au-dessus de l'eau, d'une piscine, et là, le téléphone te glisse des mains. Et c'est la panique, et tu le vois tomber en douceur dans cette eau profonde, ou pas. Et tu paniques, et c'est la fin de ta vie. Ton téléphone est parti, il est sous l'eau, tu te dis, c'est fini, j'ai perdu l'être le plus cher de ma vie. Pas de panique, j'ai la solution, miraculeuse, ou pas. Ou en tout cas, qu'il y a une chance de t'aider, c'est la meilleure solution que j'ai trouvé. Petit 1, le truc le plus important. Oh mon Dieu, non, non, ne touche pas ton téléphone, n'essaye pas de le faire fonctionner. Si le téléphone est allumé, étale-le tout de suite. Si il s'est éteint, surtout, n'essaye pas de l'allumer. Autre point important, ton téléphone est tombé dans l'eau, il est trempé au moment même où tu regardes cette vidéo. Ne le mets pas dans le four à micro-ondes. Très, très, très mauvaise idée. Non, 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 ne fais pas ça, c'est dangereux. Deuxième chose, surtout à ne pas faire quand il est tombé dans l'eau, ne va pas chercher ton sèche-cheveux dans la salle de bain et le faire sécher. Ça va empirer les choses, tu vas carrément bousiller ta carte mère, ça ne fonctionnera pas. Surtout, ne pas faire ça. Les étapes à suivre, une fois qu'il est tombé dans l'eau, tu l'as dans les mains, ça y est, tu l'as éteint. Comme je t'ai dit, là, il va falloir commencer doucement. Commence par retirer la batterie si c'est possible. Si c'est un smartphone ancien, c'est encore possible. S'il n'est pas ancien, pense à retirer le tiroir de carte SIM et la carte SIM. Ensuite, essuie-le le plus possible avec un sopalin à chiffon, ce que tu as entre les mains, pour essuyer toutes les parties possibles à essuyer. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans ta cuisine, ou je ne sais où, où tu caches des sacs de congélation, et tu vas me trouver un sac de congélation. Ou alors, comme moi, j'ai trouvé un petit perroir hermétique, le mieux, c'est que ce soit hermétique, un sac plastique, ce que tu veux. Tu vas ensuite dans ton placard de cuisine, où là, on a tous du riz. Normalement, du riz au fond de placard. De préférence, que tu n'utiliseras plus, que tu comptes et jeter. Si tu n'en as pas, va vite, en magasin, le plus près de chez toi, acheter du riz. Oui, le temps compte, chaque seconde compte, malheureusement. Et il faut du riz. Une fois que tu as les deux en main, un sac ou un petit perroir et du riz, il va falloir mettre ton smartphone dans le sac ou le petit perroir et mettre du riz en quantité maximum. Il faut que le téléphone soit totalement immergé dans le riz. Qu'on ne le voit plus, qu'il ne ressorte plus, ça prenne la totalité du smartphone. À ce moment-là, tu n'as plus aucun pouvoir. Tu vas devoir attendre minimum deux jours. Et oui, le but de cette opération, c'est que le riz a, entre guillemets, la possibilité d'absorber toute l'humidité de ton smartphone, toute l'eau, etc. Donc, ça va retirer l'eau des circuits électroniques. Normalement, si ce n'est pas trop endommagé, ça pourrait permettre à ton portable d'être relancé. Mais pendant ces deux jours, tu n'as plus qu'à attendre et prier clairement que ton smartphone soit sauvé et qu'il n'ait pas été court-circuité. Bien sûr, après deux jours, tu pourras essayer de le rallumer, mettre ta carte SIM, la batterie, etc. Et c'est à ce moment-là que tu vérifieras si ton téléphone n'a pas de séquelles, si l'écran est toujours réactif, s'il n'a pas de ralentissement, s'il fonctionne tout simplement, correctement, ou même s'il s'allume. C'est possible qu'il ne s'allume plus. Mais c'est la seule solution, en tout cas, que je connaisse, efficace pour les téléphones qui tombent dans l'eau, dans les toilettes, etc. J'ai voulu faire une vidéo courte pour t'aider à aller plus vite pour réparer ton téléphone. En tout cas, si ça t'a aidé, il faut que tu viennes en dessous, cliquer sur « je m'abonne », la cloche de notification, ça te permettra d'aider la chaîne, c'est ta façon de me dire merci. Et puis, je t'invite à venir sur Instagram et Facebook, où il y a tout, plein de choses intéressantes. Va faire un tour. Et puis voilà. Sinon, les Tokiwansiens, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher des commentaires si ça fonctionne pour vous ou pas, Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tokiwansiens toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.